Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge Bon bah dur matin encore pour Rosemonde Puisqu'elle vient de perdre sa tata La soeur de sa maman qui est décédée Les standfields s'éteignent Comme ça Alors dehors il pleut, c'est l'automne, jour 3 sur 7 Faible pluie Ah ça vient de descendre Oui je sais que t'as faim, t'inquiète pas Oui aujourd'hui Rosemonde va grandir Du moins Tilda c'est sûr Et Rosemonde aussi Donc on va pouvoir voir la deuxième adolescente de notre petite famille Et deuxième prétendante pour le trône d'héritière Allez les filles c'est l'heure de l'école On traîne pas Et on ramène des bonnes notes Super 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 Bon je crois que le chat est encore une fois malade Oh pis boit dans l'eau Mais je peux rien lui dire Je peux rien lui dire c'est un truc de fou Mais putain c'est chiant quoi J'en ai marre d'aller chez le véto à chaque épisode Bon on va l'emmener tout de suite Puisque après il y a la femme de ménage qui va venir Sinon elle va rien nettoyer Et il y a énormément de choses à nettoyer quoi Donc c'est chiant Allez On est parti pour le show Et pourra pas aller chez le véto On peut chier un chien Il s'appelle Truff Elle s'appelle Truff Trop mignon Truff Oui sans la bave quoi Surtout Euh mais Il va bien mon chat ou quoi là ? Parce que là on dirait qu'il est à moitié dans le coma En train de mourir sur le pavé dehors quoi Oh Pauvre chou Qu'est-ce que tu fais ? Ouais bah appelle le chez qui dort Mais quand même Ça craint là quand même Ça craint beaucoup Allez pastèque Pastèque Réveille toi Pastèque Tu me fais peur Pastèque Mais 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 Il est bugué mon chat ou quoi ? Attendez Ok Je vais faire ça comme ça Parce que là Désolée hein Je triche mais Je dirais qu'il est à moitié en train de mourir quoi Donc c'est pas cool Mon pauvre petit pastèque C'était planqué sur le canapé Il a peur du véto C'est vrai que mes chats Moi quand je les emmène chez le véto C'est Je ne veux pas monter dans le panier Quand on est à la maison Et qu'une fois chez le véto C'est je ne veux pas en sortir du panier C'est rigolo Mais enfin c'est pas cool Parce qu'ils ont peur C'est normal quoi Ils ne savent pas ce qui va leur arriver Bon voilà Les petits Bon allez Dites moi ce qu'il a Je suis prête à tout entendre À son âge Tout peut être fatal Donc Il a des étoiles Il a de la bave Et il a un déguisement d'abeille C'est pas drôle pour autant De fièvre De la griffure d'écureuil Bon Je ne suis pas sûre qu'on avait encore le cône Parce que ça ne se voyait pas Mais on va lui faire le traitement coûteux Et puis voilà OUI OUI Pauvre chouchou Une petite piqûre Bon euh Maintenant on ne revient plus Ça suffit On est déjà venu assez souvent comme ça Allez On est rentré Bon bien sûr Et la femme de ménage n'est pas venue Parce qu'il ne faut pas exagérer Euh Tata tata Je te gâte au chocolat Parce qu'on va fêter l'anniversaire de Tilda Bon c'est un peu la cata pour tout le monde Mais tu vas Non 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 Pas toi Pas toi qui souffle les bougies Oh my god Aide à souffler les bougies Tilda 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 Et toi Bah ouais Bientôt quoi Ce ne sera peut-être pas Maintenant Je pensais faire un seul gâteau pour les deux Mais de toute façon Je pense que je vais recycler le gâteau Pour Pour Rosemonde Parce que Allez Tilda Allez Bon anniversaire Tildette La chouchette Je pourrais remettre les bougies J'ai pas eu le temps Alors On s'en fout Elle va avoir les facultés mentales Par contre Qu'est-ce que je pourrais mettre Elle est à l'amoureuse des chats Parce qu'elle a grandi avec des chats Et toi tu peux remettre les bougies S'il te plaît Fais voir ta bouille Ma petite Tilda Hein T'es mignonne Tu ressembles Si je dis que tu ressembles à ta mère Est-ce que tu me crois Sachant que t'as deux mères Donc bon On verra bien Simon Envoyé Mais pourquoi Simon Simon c'est le père d'Odile Je vois pas le rapport Mais bon C'est pas grave On a tout compris Bon deal T'as enfin le temps Il est 20h De faire un scénar De faire un bouquin Parce que là Sinon c'est le bordel Oh et ce chat Ce chat j'en peux plus Il est toujours en train de bouffer Attaquer les trucs et tout Je me suis Ils ne peuvent pas l'engueuler Donc je sais pas Puis il a peur de tout Voilà Il a peur de la porte d'entrée Il a peur de l'ordinateur Il a peur de la télé Oh il est relou Il est relou Il est relou Mais on l'aime quand même C'est pas spec Tu vas faire tes devoirs peut-être Toi Au bout de mes mains Ca suffit La fargiente Voilà Même Rosemonde Elle a fini ses devoirs C'est bien Elle a bien travaillé Odile 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 Gna 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 Oui Oui t'es fatiguée T'es triste Tout ce que tu veux Mais Tu vas vendre un éditeur Ton truc Et tu vas prendre le courrier Qu'il y a aussi Voilà Disons qu'on a besoin De pétouze Parce que là 9000 à Simflouze Les factures sont plus de 5000 Donc je vous laisse deviner Qu'on en a fait pour très longtemps D'avoir de l'argent Car là Elle avait fait des bons bouquins Mais là C'est pas encore le cas De Odile Donc il faut qu'elle bosse Maintenant que les enfants Sont devenus grandes Elles vont à l'école Toute la journée Elle aura que ça à faire Voilà Ok t'as pris tout le courrier Tout ça Et ben c'est bien Tu vas pouvoir aller Faire un petit pipi Et aller te coucher Voilà Pendant que les autres Prennent soin d'elle Oh la la Mais les Toutes les traves Putain Et il faut que la femme de ménage Passe C'est plus possible C'est une catastrophe Cette maison Rien ne va Dans cette maison Ah c'est ça Il est chiant Parce qu'il veut des caresses Bah ouais Mais bon T'es chiant Si tu vois pas J'ai du mal à gérer Il y a trop de sims Ah mais non Viens là Chouchou On va te faire des câlins Un pastèque Ah mince C'était des câlins réconfortants Voilà Comme ça Elle va pouvoir faire Se faire faire des câlins Elle aussi Ça va lui faire du bien Oh petit minou Qu'est-ce que On peut faire de plus Donner une friandise Allez On va lui donner une friandise Oui Allez Un gros câlin Oh oui C'est mignon Ça fait du bien Des pois de doudou D'un chat Ça je vous le dis Moi j'en ai deux Et je kiffe Caresser Et tu manges ton yaourt S'il te plaît Voilà Avant que l'école Vous appelle Mais qu'est-ce que tu fais toi Toi tu nous fais des fruits grillés Comme ça le matin Presque 8h T'auras même pas le temps De manger quoi que ce soit Je vous jure Les gosses Foulalala Quand je vois cette maison En quelle état Bon allez les gamines En cours Plus vite que ça Voilà Toi tu te fais des amis Et toi là Ohlala La tristesse De cette petite fille Toi aussi tu te fais des amis T'avais un coup de fil toi Oui merci Oh sa mère Elle est devenue vieille Heureusement qu'on a fait les photos Quand elle est encore potable D'ailleurs Est-ce que tous tes amants Sont potables encore ou pas Euh non c'est ici Non c'est là Ohlala je sais plus Ah il y a encore Amandine Et Elijah Oh Quoi ? Mais tu t'es mariée Là je Ah bah Je suis d'une tristesse Il s'est marié Ah oui Ça c'est le MC Commander Il fait la life des Sims Bon ça ramène un peu de nouvelles choses Mais bon Voilà Ah et puis lui Il mange jamais son truc C'est pas possible Regardez moi Je suis sûre qu'il a été Encore une fois Boire Bah voilà Il va boire de l'eau Et je peux rien lui dire C'est un enfer ce chat C'est un enfer pastèque Il a beau être adorable Mais il est hyper loup Ah pour une fois Il fait ses griffes Sur l'endroit où il faut Ouf Maudil Dès que t'as fini Tu écris Ah non Dis pas que t'es hystérique Ou que t'es malade Ou un truc dans ce genre Parce que tu vas me casser les pieds Tu vas écrire Un email d'amour Un livre de genre Non fiction Hein Comme ça Mais Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais Oh punaise Ce débile de chat Il mange pas les croquettes Quand elles sont bonnes Il y a une fois qu'elles sont pourries Par contre là Là tout va bien Influence l'empathie Et hop Non mais Moi j'en ai Tu vas refaire ta non-fiction Mais Qui c'est qui saoule ? Quoi ? Oh Une manière de Rosemonde Elles sont compatibles ou pas ? J'ai pas de sens Oui Ok Oh Elle clignote Bon bah dès qu'elle rentre C'est anniversaire Là C'est qui qui arrive là ? Ah bah c'est la femme de ménage Bon cette fois-ci Je ne sors pas du terrain Parce que sinon Elle fera rien De ce qu'on lui demande de faire Et là il y a Beaucoup de choses à faire Madame Beaucoup de choses à faire Oui oui Je l'avais dit Maintenant elle est malade Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'il a Mon jour aujourd'hui ? Il a envie de m'emmerder Zen Mais Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non ? Ah Punaise Parce que ça va pas Alors madame Tu sais Bah tu me saoules Tu sais ce que tu vas faire ? Regarde la télé va Le temps que La femme de ménage Elle nettoie tout Allez c'est tellement drôle Tu regardes la télé ou quoi ? Tu veux que je t'en fous d'une ? Mais Elle est sérieuse Oh la vache Faut les frapper Ces sims des fois j'ai l'impression Voilà Il y aura moins de choses Parce que justement Ah non c'est parce que C'était pas que c'était sale C'est que La plomberie était pas assez propre Pour elle Aïe 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 Dans la baignoire Bah oui mais tout Des dégueulasses De toute façon tout Il n'y a pas un nom de ça Une pièce C'est pas dégueulasse Ah les enfoirés Ils ont fait rentrer Rosemonde A midi Mais comment voulez-vous Que je fasse un anniversaire ? Mais l'arnaque Bon alors Elle était végétarienne Et génie Allez Et en aspiration Nourriture Nourriture Grande mixologue Allez on s'en fiche Et à quoi elle ressemble ? A quoi ressembles-tu ? Elle a l'air belle Elle a l'air belle Bon là elle fait la boum Mais elle a l'air très jolie Carla Samantha Sarah Ok très bien Bah écoute Rosemonde Je suis désolée Pour toi Dijouli Que t'aies raté ton gâtal d'anniversaire C'était pas prévu Tu sais Non c'était pas prévu Alors déjà qu'elle était triste Elle a découvert sa tante Et sa mère Maintenant c'est son anniversaire Qui est oublié Elle est contente Mais elle est triste Ouais Bon Bah désolé Rosemonde Vraiment T'as besoin d'un relooking De dingue Mais Mais elle a l'air très jolie Vraiment Vraiment très jolie Ça bosse Ça bosse Ah ouais Non mais Chez nous il y a de quoi faire Vous savez S'il y a un truc à nettoyer On peut s'y faire Mais là Non non On a besoin de On avait besoin de vos services madame Donc Il était temps que vous veniez quand même Il y avait la baignoire aussi Non Bon Très bien Tant que c'est fait On s'en fout Oui Odile T'as fait un nouveau bouquin On va gagner encore des pépettes Ça c'est trop bien Oui 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 Bravo 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 Bon Philippines Faut vraiment que Voilà Le divertissement c'est bien Allez Tu vas passer à Te laver les mains et tout ça Quoi mais c'est trop chiant Réputation Non on veut rien savoir On veut pas d'un Non non c'est bon En fait plus ta réputation est bonne Plus tu veux avoir des offres d'emploi tout le temps C'est un peu relou par contre Légèrement Et voilà à quoi ressemble Rosemonde Et ben franchement pareil C'est la même tête que sa mère Que sa mère Odile je veux dire J'ai l'impression de voir Odile Ouais Avec des yeux différents C'est dommage Parce que je voudrais que les gènes se mélangent un peu plus Et c'est pas le cas J'ai des gènes du visage glique J'ai l'impression que depuis le départ Je ne les abandonne pas On a beau faire des mix Avec plein de personnes Tout ça Ben non en fait Ça ne marche pas Bon ben je vous retrouve une fois Que je l'aurai relouqué Bien sûr comme d'habitude Et là comme ça Hein ? Hein ? C'est la même coiffure qu'Odile Et là on se dit Non effectivement c'est Odile Voilà C'est Odile avec des yeux de couleurs différentes C'est flippant C'est à dire que Ah ben non là on se dit elle est là Mais franchement Regardez Là Et là Voilà Hein ? Voilà voilà Bon bien sûr je ne vais pas lui mettre cette coiffure là Et je vous retrouve après Et voilà le relooking de Rosemond Bien sûr je vais Bon si vous vous trouvez des airs de ressemblance Avec sa mère Odile ou sa tante Meryl C'est normal Voilà la coupe de cheveux de Meryl sur Rosemond Et c'est un peu Meryl mais en blonde quoi J'ai l'impression de voir la même Je vois même juste que Carla Voix même jusqu'à Heidi La même tête que Heidi C'est pour dire à quel point des fois je remonte loin Donc c'est une première tenue de jour Une deuxième tenue de jour On essaye la combinaison de Kate Famous Oh oui baby Une tenue habillée avec une plastique Très belle comme ça Cette robe là lui allait divinement bien Tenue de sport Tenue de sommeil Tenue de fête Tenue de maillot de bain Tenue de temps chaud Et tenue de temps froid Voilà pour le relooking de Rosemond Oh et zut J'ai oublié de relooker Tilda dans la foulée Attends c'est pas grave Elle le sera pour le prochain épisode De toute façon Elles sont intéressantes vraiment Que quand elles deviennent adolescentes Et je vous les montre bien Donc là vous n'avez pas oublié bien sûr C'est notre amie Philippine Et Rosemond Voilà Franchement j'ai l'impression de voir des clones Bon c'est le même moule Mais bon voilà quoi Ça ressemble quand même pas mal à la même personne C'est à dire leur mère Odile Bravo Rosemonde Tu as fait tes devoirs Wouhou Bravo 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 Bon tout le monde est quasiment parti se coucher Odile va faire une petite salade Et puis après ce sera au lit Comme les gosses C'est calme hein C'est vrai que j'allais regarder pour voir C'est la bambine Mais non il n'y a pas de bambine Il n'y a plus de bambine Ça y est Alors maintenant ça va grandir comme ça Et puis dans peu de temps on va être au vote Donc je vous rappelle que ce sera les tout derniers votes Pour le Ugly Challenge Puisque les enfants de Ou Rosemonde Ou Philippine Ou Solveig Ou Tilda Seront les tout derniers enfants Que nous ferons sur ce challenge En tout cas j'espère que ce challenge vous aura plu En tout cas je sais qu'il a plu à la toile Sous un autre nom Mais voilà En tout cas c'était Moi version du Ugly Voilà Tu sais ce qu'on va faire aussi ma petite Odile Si on va essayer de te renouer avec un Ou on va te trouver un nouveau chéri Et soit tu vas renouer avec un ancien Une ancienne conquête Il n'y a que Elijah qui est encore pas mal Bon on essaiera de te trouver un petit jeune Ou une petite jeune Où tu feras des bêtises avec Parce que Il te reste encore du temps Avant de devenir dégueulasse Parce que tu vas être adulte Que dans 4 jours Et je trouve que tes soirées sont longues Et tu es seule Donc c'est triste un peu Voilà Comme ça ce sera fait On va essayer de De s'y atteler D'ailleurs dans ce cas là Tant que j'y suis Vous pouvez proposer vos Sims Pour que Odile les rencontre Donc il suffira de faire le hashtag OdileUgly tout simplement Comme son nom de famille OdileUgly Et puis moi Je téléchargerai les personnes Et puis on verra Qui elle rencontrera Avec elle Pour avoir une histoire d'amour Peut-être un mariage Mais oui Parce que Même Carla Sa maman n'a pas pu se marier Parce qu'elle a eu Des aventures Que des aventures Mais il n'y a pas eu de mariage Depuis Heidi Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Voilà Donc Moi je vais vous laisser ici Pour cet épisode J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu Et n'hésitez pas A laisser un message Un petit commentaire A partager vos foyers Donc sur Hashtag OdileUgly Sur la galerie Pour des hommes Et des femmes Ou pour des familles Aussi Pour les demoiselles Il n'y a pas de soucis A partager Partager Et puis moi je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge Où d'autres choses Salut Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy